... Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cours qui sera consacré cette année à la représentation cérébrale des structures linguistiques. Et je veux dire tout de suite que j'envisage ce cours comme une série. Cette année, nous allons parler spécifiquement de la manière dont le cerveau humain représente les objets linguistiques. Et l'année suivante, si tout va bien, nous aborderons la question de l'unicité de ces représentations dans le cerveau humain par comparaison avec d'autres espèces animales. Nous examinerons dans quelle mesure il est possible de simplifier les paradigmes linguistiques pour proposer des paradigmes qui sont abordables également par d'autres espèces de primates. Et dans une approche comparative, nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les représentations du langage dans l'espèce humaine et peut-être dans les représentations arborescentes de l'espèce humaine qui font que le cerveau humain a un caractère tout à fait unique vis-à-vis de la représentation linguistique. Et c'est bien cet aspect-là qui va m'intéresser dans ce cours. Par-delà les spécificités propres à chaque langue, je ne suis pas linguiste, je n'entrerai pas dans un immense détail de chacune des langues qui peuvent exister, mais ce qui m'intéresse, c'est la possibilité qu'il y ait derrière l'architecture du langage un type particulier de représentation mentale qui soit propre à l'espèce humaine. Pour faire le lien avec les cours précédents, je voudrais mentionner cet article que nous avons publié récemment au laboratoire avec plusieurs collègues et qui essaye de proposer une typologie des représentations mentales de séquences. Et au fil des cours précédents, nous avions effectivement vu que le cerveau humain était capable de détecter et d'encoder des régularités statistiques à différents niveaux. Un premier niveau que nous proposons de séparer est celui de ce qu'on pourrait appeler les chaînes temporelles. Nous avions vu que, dans des paradigmes très simples, ce qu'on appelait la mismatch-négativité, si l'on présente une série de sons régulières, le cerveau encode la régularité de la présentation de ces sons, et si un son déviant est présenté, comme ici en dernier, on va observer des réponses à la nouveauté qui montrent que le cerveau a détecté la déviance de ce dernier son par rapport au précédent. Ici, ce qui semble être codé, c'est l'enchaînement, la chaîne de Markov, si l'on peut dire, qui lie ces événements entre eux, les délais temporels et l'identité des éléments. C'est une représentation extraordinairement plate de la structure des événements, le simple enchaînement des événements dans le temps. Un deuxième niveau que nous proposons de distinguer, celui des groupements. On avait vu avec le travail de Jenny Safran, notamment, qui était venue ici au séminaire, que si l'on présente une série de syllabes sans signification, y compris à des très jeunes enfants, lorsqu'il y a une régularité qui fait que ces syllabes fonctionnent par groupe de trois, le cerveau va détecter ces groupes, ces chunks en anglais, et va être capable de les identifier comme des mots d'un langage. C'est un premier niveau dans lequel on voit apparaître une pertinence pour le langage, mais ce sont des objets qui sont encore extrêmement élémentaires, des regroupements de syllabes pour former des objets de niveau supérieur. Un troisième niveau qu'on peut distinguer, celui du codage de l'ordre. Nous avons vu, à travers plusieurs conférences, que le cerveau est très sensible aux paramètres de nombre, et lorsque nous entendons une séquence, ou lorsque nous voyons une séquence d'images, le cerveau code cette séquence en notant quelle image vient en premier, quelle image vient en second, quelle image vient en dernier ou en avant-dernier. Ce sont des paramètres numériques qui sont ici codés par le cerveau. Quatrième niveau, celui des schémas algébriques. C'est un niveau qui est proposé en particulier par Gary Marcus, il y en avait parlé, des travaux de Gary Marcus. À nouveau, on peut montrer que, de façon extrêmement rapide, et au cours du développement, même chez le très petit enfant de quelques mois, le cerveau humain va être sensible à des régularités qu'on pourrait appeler algébriques. Si l'on présente, par exemple, des séries de syllabes, Totobu, Mimitou, Gagari, PCP, le cerveau va remarquer que la plupart de ces schémas obéissent à la même règle, si on peut dire, la même règle algébrique, A, A, B, et qu'il y a un déviant ici, PCP, qui obéirait à la règle A, B, A. Ce codage sous forme de règle algébrique fait partie des représentations plus abstraites qui sont calculées par le cerveau humain. Mais la proposition que nous faisons, c'est que ce schéma algébrique n'est toujours pas suffisant pour rendre compte de ce qui se passe dans l'espèce humaine, dans les représentations linguistiques. Et dans cet article, nous proposons l'existence d'un cinquième niveau différent de représentation qui est une représentation sous forme de structure arborescente enchâssée. Comme nous allons le voir aujourd'hui, il est indispensable pour décrire les structures du langage de prendre en compte le fait qu'il s'agit d'enchassements de représentations les unes dans les autres, de syntagmes, former eux-mêmes d'autres syntagmes et que l'on peut représenter sous forme d'arbres ou sous forme de parenthésage de la chaîne. Ici, par exemple, en anglais, « those gifted car factory workers ». Il n'est pas possible de rendre compte de l'expression, par exemple, « car factory workers » sans tenir compte du fait que « car » qualifie « factory » et que « car factory » qualifie « workers ». Il ne s'agit pas ici d'une chaîne linéaire, mais d'une chaîne enchâssée. Alors, la proposition que nous faisons dans cet article, c'est qu'il y a peut-être ici un niveau de représentation tout à fait particulier qui n'est pas unique au langage, mais qui est peut-être unique à l'espèce humaine et que l'espèce humaine applique à différents domaines. Si vous entendez une séquence qui n'est pas linguistique, mais qui est formée de sons et qui ferait A-A-B-B-B-B-A-A, vous êtes capable de la répéter alors qu'elle dépasse l'empan normal de la mémoire de travail, peut-être parce qu'instantanément vous la codez en interne comme une structure régulière, peut-être similaire à celle que j'ai dessinée ici, c'est-à-dire une série de répétitions, elles-mêmes enchassées dans des concaténations et avec un renversement de l'ordre. Il y aurait une sorte de lexique mental, d'opérations élémentaires et l'une de ces opérations élémentaires, c'est la formation d'arbres enchassés les uns dans les autres. Voilà, alors nous en parlerons plus attentivement l'année prochaine lorsque nous regarderons ces paradigmes élémentaires qui peuvent être des formes simplifiées de langages, des mini-langages ou des langages artificiels et qui du coup peuvent être étudiées à la fois chez l'homme et chez l'animal. Mais je voudrais cette année donc me concentrer sur l'organisation des langues humaines et leur représentation dans le cerveau. Et vous soulignez donc qu'il existe de très nombreux arguments pour promouvoir l'idée que la langue humaine doit être décrite comme une organisation en syntagme, en chassé, sous forme d'arbres syntaxiques. Je m'appuie en particulier sur ce livre de Sportish et Copman et Stabler qui va dans un détail beaucoup plus grand que je ne pourrais le faire aujourd'hui. Je vais me contenter d'un survol des principales théories de description de l'organisation du langage. Alors, un premier élément qui nous montre qu'on a besoin de cette représentation en chassé, c'est l'existence de cas d'ambiguïté syntaxique. C'est-à-dire de situations où la chaîne linéaire des mots est identique, mais il y a deux représentations possibles en interne dans le cerveau et ces deux représentations ne sont distinguées que par l'enchassement. Voici un exemple très simple en anglais, Black Taxi Driver. Qu'est-ce que j'ai pu vouloir dire ? J'ai pu vouloir dire qu'il y avait un chauffeur de taxi et qu'il était noir ou j'ai pu vouloir dire qu'il y avait un taxi noir et dont j'ai rencontré le chauffeur. Donc, Black Taxi Driver ou Black Taxi Driver. Vous voyez que ici, si j'entends ou si je lis la chaîne de mots, rien ne me dit quelle est l'organisation possible, mais le fait qu'en interne je sois capable de distinguer ces deux interprétations montre que mon cerveau est capable de construire des arbres distincts pour cette chaîne linéaire. Le modèle possible qui a été proposé très tôt par Noam Chomsky et ses collaborateurs, c'est celui des règles de substitution. On peut rendre compte de ce type d'organisation en notant qu'une phrase nominale, un syntagme nominal NP peut être composé d'un adjectif et d'un autre syntagme nominal ou d'un nom tout seul et un syntagme nominal peut également en anglais être composé d'un syntagme nominal et d'un nom comme dans Taxi Driver, par exemple. Donc la première règle permet de faire Black Taxi, la deuxième règle permet de faire Taxi Driver. Mais vous voyez que comme l'objet syntagme nominal noté NP ici apparaît aussi à la droite de ces règles, il peut y avoir une application récursive de ces règles et l'application récursive de ces règles va donner des objets comme A enchassé ici, NN enchassé avec A ou bien AN enchassé avec N formant exactement les arbres dont on a besoin pour décrire l'ambiguïté de Black Taxi Driver. Donc on voit ici apparaître une première idée qui est que des règles de réécriture extrêmement simples peuvent commencer à rendre compte lorsqu'on les applique de façon récursive des objets du langage. Alors, il existe de très nombreux cas d'ambiguïté syntaxique. Je voudrais citer une phrase célèbre de Marx. « I shot an elephant in my pajamas. » C'est une phrase de Groucho-Marx, évidemment. « How it got in my pajamas, I don't know. » Vous voyez qu'ici, où est l'ambiguïté ? Eh bien, c'est que ce n'est pas clair si « in my pajamas » se réfère à l'éléphant, ce qui est un peu étrange, ou bien si « in my pajamas » se réfère à moi-même. Si je disais simplement « j'ai fait mon café en pyjama », c'est tout à fait clair que c'est moi qui suis en pyjama et pas le café. Mais si je dis « j'ai tué un éléphant en pyjama », il y a une ambiguïté syntaxique qui est exploitée ici par Groucho-Marx et qui est exploitée évidemment par de très nombreux humoristes. Autre exemple, et c'est un exemple intéressant, un seul mot peut être le site d'une ambiguïté syntaxique. Un seul mot, dans son organisation en morphème, peut être décrit comme un tout petit arbre. Alors prenons l'exemple du mot « unlockable ». Unlockable. Ce n'est peut-être pas dans le lexique, mais c'est un mot tout à fait normal de l'anglais parce qu'il est composé des morphèmes la racine « lock » et puis les morphèmes « able » et « un ». Mais vous voyez qu'il y a deux sens possibles à ce mot. Ça peut être « unlockable » ou ça peut être « unlockable ». C'est-à-dire, je peux avoir quelque chose qu'il est possible de déverrouiller ou bien quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas verrouillable, si on voulait traduire en français. Vous voyez que même un mot aussi simple que « unlockable », si on cherche à le décrire de façon convenable, on est obligé de faire appel à une sorte de parenthésage avec « unlockable » ou « unlockable ». Donc, premier critère, l'ambiguïté syntaxique qui nous suggère qu'il y a des objets profonds derrière la surface des mots ou des phrases. Deuxième argument, la possibilité très intéressante dans la structure de la langue d'avoir des ellipses ou des substitutions, par le biais notamment des pronoms, qui réfèrent à pratiquement n'importe quel syntagme et qui nous montre précisément qu'un objet est organisé sous forme de syntagme enchâssé. Si je pars de la phrase « he drove to this big house », vous voyez que chacun des groupes que j'ai marqués ici par des crochets peut être remplacé par un mot plus simple. Je peux dire « he drove to this one » et ça nous montre que « one » fait référence à « big house ». Je peux aussi dire « he drove to it » et « it » c'est cette fois-ci le syntagme plus grand « this big house ». « he drove there » et cette fois-ci à quoi je fais référence c'est « to this big house ». Et enfin « he did » et dans ce cas-là vous voyez que ce qui est compacté en quelque sorte par « did » ici c'est l'ensemble du syntagme verbal « drove to this big house ». Par ce biais-là on voit que le langage manipule des objets enchâssés et il y a une sorte de phénomène de pointeur qu'il faudrait qu'on arrive à expliquer au niveau neuronal il y a la capacité par des objets comme des pronoms de faire référence à des objets beaucoup plus gros qui sont des syntagmes enchâssés. Troisième propriété essentielle celle du mouvement il est possible de déplacer dans des phrases clivées ou pour former des questions par exemple des syntagmes entiers et à nouveau cela nous montre que les phrases que nous entendons sont en fait formées d'objets complexes enchâssés. Par exemple « j'en veux voir le chien » je peux transformer cette phrase pour dire « c'est voir le chien que j'en veux » ou « c'est le chien que j'en veux voir » ou encore « ce chien j'en veux le voir » avec la reprise par « le » d'un objet qui a été déplacé ce chien. Cette propriété de mouvement et le fait que le mouvement s'applique à des arbres est une propriété tout à fait essentielle du langage on y reviendra je pense dans le dernier cours de cette année. Enfin dernière propriété essentielle il y a dépendance à longue distance à l'intérieur du langage à la fois pour les phénomènes d'accord du sujet avec le verbe par exemple ou de l'adjectif avec le nom etc. ou dans les phénomènes de liage où un pronom se lie à un objet particulier. Prenons un exemple très simple de cette phrase ici « les voitures qui doublent ce camion sont rouges ». Aucune difficulté particulière mais pourquoi est-ce que le verbe est au pluriel et l'adjectif est au pluriel ici ? Eh bien parce qu'il faut l'accorder avec le sujet bien entendu. Vous voyez que pour comprendre ce phénomène d'accord il faut comprendre que la proposition relative ici qui est intermédiaire est une sorte d'arbre que l'on peut sauter qu'il ne faut pas accorder le verbe et l'adjectif avec ce qui précède immédiatement le nom ici ce camion mais qu'il faut l'accorder avec un objet qui est l'antécédent logique à l'intérieur d'une arborescence. Ce sont des phénomènes très élémentaires ce que je dis là mais on ne peut pas comprendre l'organisation du langage si on considère uniquement le niveau superficiel de la phrase c'est-à-dire l'organisation en séquence de mots. Dans cette séquence de mots vous avez une sous-séquence ce camion sont rouges qui est strictement agrammaticale. On ne la repère même pas on ne s'en aperçoit même pas lorsqu'on entend cette phrase parce que ce n'est pas cet objet ce camion sont rouges que notre cerveau calcule c'est un arbre beaucoup plus complexe dans lequel il est absolument évident que ce sont les voitures qui sont rouges et pas ce camion sont rouges. J'ai extrait ce schéma d'un livre qui est déjà assez ancien de Lennebert qui est très célèbre qui s'appelle Biological Foundations of Language qui date d'il y a pratiquement 50 ans et qui nous montre qu'on avait déjà ces notions depuis bien longtemps. Ici vous avez la structure de surface avec une nouvelle phrase ambiguë intéressante « They are boring students » et puis en dessous vous avez une interprétation possible et il faut imaginer que par-delà à la surface des choses le cerveau calcule des structures profondes dont nous allons cette année chercher les bases cérébrales. Cette notion de structure profonde nous évoque immédiatement évidemment Noam Chomsky et Noam Chomsky est l'un des linguistes qui a le plus insisté sur cette capacité particulière du langage à produire une organisation pratiquement infinie d'objets enchâssés. Pour lui la propriété essentielle du langage est ce qu'il appelle l'infinité discrète c'est-à-dire on pourrait formuler comme la capacité propre à l'espèce humaine de former des représentations symboliques en les enchâssant de façon récursive pour composer des objets de pensée de complexité arbitraire. On peut citer Chomsky que le langage est par essence un système à la fois digital et infini. A ma connaissance aucun autre système biologique ne possède de telles propriétés. On peut discuter peut-être que l'organisation de l'ADN est un système à la fois digital et infini mais ce que Chomsky veut dire c'est qu'il y a une propriété tout à fait particulière ici au niveau du langage qui est la capacité de récursion d'organisation d'objets qui génèrent de l'infini par l'application récursive de règles. C'est une idée qui est très ancienne je vais en quelques diapositives essayer de faire un panorama forcément incomplet de plusieurs siècles de linguistique mais on peut dire que déjà Humboldt avait noté c'est une phrase tout à fait célèbre que le langage fait un usage infini de moyens finis un lexique fini un nombre de règles finis mais leur enchassement crée des objets potentiellement infinis. C'est une idée qui est beaucoup plus ancienne et on peut faire référence à Descartes c'est très intéressant parce que vous savez que Descartes avait une approche extraordinairement mécaniste il essayait d'expliquer le corps et même le cerveau comme une machine et il expliquait par exemple l'organisation de la vision il essayait d'expliquer l'organisation des réflexes il essayait d'expliquer la mémoire comme le fonctionnement d'une machine mais lorsqu'il arrivait au niveau du langage il butait sur une difficulté qui était précisément le fait que la générativité du langage lui paraissait échapper à ce qu'une machine peut faire et il écrit par exemple s'il y avait des machines qui usent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes et je ne vais parler que du premier moyen le premier et que jamais elle ne pourrait user de paroles ou d'autres signes en les composant comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes comme si en la touchant en quelque endroit qu'elle demande ce qu'on veut lui dire ou si en un autre qu'elle crie qu'on lui fait mal les choses semblables mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent le faire ce que Descartes souligne ici c'est que même les hommes les plus hébétés dès qu'on est un membre de l'espèce humaine on a cette capacité de composer des phrases et c'est la composition qui lui paraît échapper à ce que fait une machine évidemment on est à l'époque de Descartes on n'a pas eu la révolution de Shannon de Turing la révolution de l'informatique Descartes ne peut pas envisager qu'une machine ait cette flexibilité extraordinaire qui se traduit par la composition des phrases de la langue naturelle nous savons maintenant et notamment par les travaux de Chomsky que même des systèmes de règles extraordinairement simples dans la mesure où ces règles sont récursives peuvent approcher l'organisation de la structure du langage mais Descartes considérait que c'était une limite de son approche du cerveau machine si l'on peut dire alors cette notion langage et combinatoire évidemment a été notée par de très nombreux auteurs je vais citer très brièvement Darwin qui fait un petit peu un point similaire sur les Descartes sans évidemment aller jusqu'au dualisme pas du tout bien sûr mais Darwin note que c'est une propriété particulière du cerveau humain ce qui distingue l'homme des animaux inférieurs ce n'est pas la faculté de comprendre les sons articulés car comme chacun sait les chiens comprennent bien des mots et bien des phrases ce n'est pas la faculté d'articuler car le perroquet et d'autres oiseaux possèdent cette faculté alors dans un instant avec Irène Péperger au séminaire nous allons parler des capacités des perroquets et nous verrons effectivement à la fois leurs capacités et leurs limites ce n'est pas enfin la simple faculté de rattacher des sons définis à des idées définies autrement dit d'attacher des mots à des choses car il est évident que certains perroquets là encore qui ont appris à parler appliquent sans se tromper le mot propre à certaines choses et rattachent les personnes aux événements dans un cours précédent j'avais parlé aussi de certains chiens qui ont acquis un lexique de plusieurs centaines de mots qui sont capables d'attacher les mots aux choses ce qui distingue l'homme des animaux inférieurs dit Darwin c'est la faculté infiniment plus grande qu'il possède d'associer ensemble les plus divers des sons et des idées et cette faculté dépend évidemment du développement extraordinaire de ces facultés mentales alors Darwin ici est un petit peu flou associer ensemble les plus divers des sons et des idées ce qu'il veut dire ça n'est pas seulement évidemment une sorte de lexique où on associe un mot à une chose c'est que les mots eux-mêmes forment un système qui peut créer une composition et les idées aussi peuvent être composées mais il est un petit peu flou sur les niveaux auxquels les différents objets se situent et il est peut-être intéressant de voir que bien avant déjà dans la grammaire de Port-Royal il avait été noté que le langage consiste en fait en une organisation à plusieurs niveaux successifs la grammaire de Port-Royal d'Antoine Arnaud et Claude Lancelot est une tentative d'extraction de principes universels du langage qu'ils appellent les raisons de ce qui est commun à toutes les langues et des principales différences qui s'y rencontrent et le traité est déjà organisé en deux parties une partie qui concerne la combinatoire des sons qui vont être capables de former les mots et une autre partie qui concerne la combinatoire des mots on ne dit pas encore les morphèmes mais en proposition puis en raisonnement et donc cette combinatoire elle est déjà tout à fait notée par Arnaud et Lancelot quand ils disent cette invention merveilleuse de composer de 25 ou 30 sons cette infinie variété de mots qui n'ayant rien de semblable en eux-mêmes à ce qui se passe dans notre esprit c'est l'arbitraire du signe ne laisse pas d'en découvrir aux autres tout le secret et de faire entendre à ceux qui n'y peuvent pénétrer tous ceux que nous concevons et tous les divers mouvements de notre âme mais s'il y a une anticipation déjà dans cette grammaire de Port-Royal d'un concept que l'on connaîtra ensuite avec les travaux d'André Martinet sous le terme de double articulation du langage c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes combinatoires qui ensemble forment la capacité de langage et cette productivité donc notée par Chomsky est issue d'une hiérarchie d'au moins deux niveaux phonème et morphème premier niveau formation des signifiants élémentaires c'est-à-dire les morphèmes les mots les plus petits objets de sens par combinaison de phonèmes les plus petites unités qui distinguent deux mots donc vous avez un premier niveau combinatoire où il y a une liste de phonèmes on peut définir les phonèmes comme étant les objets sonores qui fournissent des distinctions entre des mots du lexique par exemple port et tor par et tard et il est très intéressant de voir qu'à ce niveau chaque langue se choisit un petit éventail d'objets discrets qui sont distingués les uns des autres en négligeant en laissant de côté toute une série de variations qu'on appellera phonétiques avec des allophones pour les mêmes phonèmes qui ne sont pas pertinentes pour la langue autrement dit il y a un premier niveau de discrétisation ici où la langue se choisit un certain nombre de distinctions qui vont être utilisées nous savons par exemple qu'en français nous produisons différentes sortes de R le phonème R est une catégorie qui recouvre différentes variations allophoniques que la langue va négliger alors ces phonèmes vont ensuite être combinés suivant des règles phonotactiques particulières je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce qui m'intéressera le plus dans le cours de cette année c'est le deuxième niveau d'André Martinet c'est à dire le fait que une fois que la combinatoire des phonèmes a fourni des objets arbitraires qui sont les morphèmes et bien ces morphèmes ces mots peuvent être eux-mêmes combinés pour former des mots et des phrases avec un second niveau donc où il est absolument nécessaire de considérer l'arborescence des morphèmes prenons un exemple extraordinairement simple trois chatons miauleront on voit qu'il n'y a pas seulement trois mots mais en fait il y a des mots qui eux-mêmes sont composés de plusieurs morphèmes comme par exemple la marque du pluriel ici ou pardon la marque du pluriel la marque du futur et du pluriel également qui définissent donc une capacité pratiquement infinie de porter des significations cette combinatoire infini a été notée par de très nombreux auteurs Andrea Moreau dans un livre que je vous recommande vivement récemment mentionne par exemple qu'on peut discuter cette notion d'infini évidemment est-ce que nous avons un infini potentiel ou un infini réel l'infini est forcément potentiel parce que les phrases que nous sommes capables de comprendre sont limitées nous n'avons pas une mémoire infinie des mots qui nous permettraient de comprendre des phrases extrêmement longues néanmoins à l'intérieur des limites de notre mémoire de travail les objets linguistiques sont pratiquement infinis parce qu'on peut produire une phrase nouvelle comme une longue rangée de lézard traversa le désert sans même s'arrêter pour rêvasser c'est la phrase d'Andrea Moreau voyez que cette phrase évoque en vous des significations nouvelles je suis certain que vous ne l'avez jamais entendue si vous n'avez pas lu le livre de Moreau et pourtant parce que vous avez disposé dans votre cerveau de l'appareil combinatoire approprié et bien il est capable d'évoquer une signification particulière alors on peut citer évidemment ici aussi la célèbre phrase de Noam Chomsky colorless green ideas sleep furiously le point particulier de Chomsky ici c'est de dire que même si la phrase ne produit pas de sens parce qu'il y a des contradictions comme colorless green et bien il y a une forme d'organisation syntaxique qui est respectée par cette phrase ici et qui est détectée par les locuteurs de la langue un locuteur de la langue anglaise reconnaît que cette construction sans avoir de sens respecte en quelque sorte les contraintes d'enchassement des morphèmes et respecte les règles combinatoires de la langue anglaise donc double articulation qu'il faudra comprendre au niveau cérébral un premier niveau qui est celui de la combinaison des phonèmes et un deuxième niveau qui est celui de la combinaison des morphèmes alors on ne peut pas évidemment faire un panorama des objets essentiels de la linguistique sans mentionner Saussure et dire évidemment que la plupart des concepts théoriques que nous utilisons aujourd'hui pour décrire le langage ont été formalisés par Ferdinand Saussure dans son cours de linguistique générale et je voudrais insister sur précisément le fait qu'il a vu ou peut-être entrevu cette notion d'une linéarité des signifiants et d'un enchassement des syntagmes Ferdinand Saussure insiste beaucoup sur le caractère linéaire de la proposition il considère que c'est un principe absolument essentiel qu'il appelle le caractère linéaire du signifiant qui vient tout de suite après le principe d'arbitraire du signe le signifiant étant de nature auditive se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps il représente une étendue cette étendue est mesurable dans une seule dimension c'est une ligne autrement dit les phonèmes s'enchaînent et le temps étant forcément linéaire nous avons affaire ici à une simple chaîne mais ce principe est évident mais il semble qu'on l'ait toujours négligé de l'énoncer sans doute parce qu'on l'a trouvé trop simple cependant dit Saussure il est fondamental les conséquences sont incalculables son importance est égale à celle de la première loi tout le mécanisme de la langue en dépend par opposition aux signifiants visuels on peut penser aux signaux maritimes qui peuvent offrir des complications simultanées sur plusieurs dimensions les signifiants acoustiques ne disposent que de la ligne du temps leurs éléments se présentent l'un après l'autre ils forment une chaîne alors je pense que Saussure a tout à fait raison d'insister sur ce point là même si les objets de pensée dans notre cerveau sont des objets hiérarchiques enchassés les uns dans les autres au moment de les produire par le biais du langage il faut les linéariser il faut absolument produire une chaîne linéaire de son mais mentionnons tout de suite que Saussure note évidemment le caractère beaucoup plus abstrait des objets de la linguistique le langage ne se limite pas à cette chaîne linéaire la chaîne linéaire est en quelque sorte au niveau de la surface des choses représentation de surface au niveau profond il faut faire appel à un objet particulier qui est celui de syntagme et Saussure note le syntagme se compose donc toujours de deux ou plusieurs unités consécutives par exemple relire contre tous la vie humaine Dieu est bon s'il fait beau temps nous sortirons etc autrement dit la notion de syntaxe s'implique non seulement aux mots mais aux groupes de mots aux unités complexes de toutes dimensions et de toutes espèces mots composés dérivés membres de phrases phrases entières alors il semble que Chomsky à un moment a reproché à Saussure de n'avoir pas vu le caractère récursif de la langue mais il me semble que dans ses citations transparaît peut-être de façon pas tout à fait explicite ce caractère récursif c'est-à-dire le fait que les syntagmes peuvent être très lourds peuvent être de grands objets comme une proposition tout entière s'il fait beau temps nous sortirons et il est évident dans les exemples que donne Saussure ici qu'il y a un enchassement c'est-à-dire que beau temps ou bien nous sortirons sont des syntagmes à l'intérieur de syntagmes plus gros donc Saussure repère à la fois l'importance du caractère linéaire de la surface des choses dans le domaine du langage mais également le fait qu'à un niveau plus profond il faut postuler une organisation avec une sorte de parenthésage des syntagmes on ne peut pas non plus faire ce panorama sans mentionner le grand linguiste français Lucien Tenière qui a lui aussi l'intuition d'une organisation arborescente derrière la surface des faits linguistiques il étudie de très nombreuses langues il les compare entre elles il a une première approche typologique et il en déduit qu'il doit exister une sorte de structure cachée qui explique la structure visible des énoncés on a déjà une première distinction entre structure de surface et structure profonde et il introduit ce qu'il appelle des stémata c'est-à-dire une représentation de la phrase sous forme d'un arbre hiérarchique stéma voulant dire guirlande mais aussi arbre arbre généalogique et il voit derrière l'organisation des mots une sorte d'arbre généalogique on peut tracer un exemple ici dans lequel par exemple la phrase Paul achète un train électrique à son fils aujourd'hui doit être représentée en réalité comme ayant une tête le verbe achète et des sous-éléments pierre un train électrique lui-même composé d'une tête train et qui domine l'adjectif électrique par exemple etc. ces arbres essayent de capturer différents types de régularités à la fois des dépendances hiérarchiques comme la dépendance entre train et électrique mais aussi la coordination et les anaphores qui peuvent exister par exemple lorsque des pronoms sont présents dans la phrase ce type d'arbre n'est pas exactement même si Tenière ici a l'intuition que des arbres sont indispensables pour décrire la structure profonde du langage ce type d'arbre n'est plus le genre d'arbre qui est utilisé aujourd'hui dans le courant principal de la linguistique actuelle les arbres qui sont proposés ici sont des arbres de dépendance dans lesquels les nœuds sont occupés par des mots alors qu'aujourd'hui on a tendance à considérer que les mots forment la surface des choses et qu'il y a des nœuds plus abstraits qui caractérisent la structure profonde des phrases mais on peut dire que Tenière a d'ores et déjà repéré un grand nombre de faits fondamentaux de la linguistique et notamment cette organisation de l'hierarchie alors évidemment je m'arrêterai un instant sur la contribution de Chomsky et pour dire qu'il n'y a pas un Chomsky il y a évidemment une personne Noam Chomsky qui a une carrière extraordinairement longue depuis les années 50 en linguistique qui a influencé plusieurs générations de linguistes mais il y a aussi plusieurs générations de théories syntaxiques chomskiennes et je distinguerai au moins trois étapes intéressantes c'est un peu arbitraire évidemment mais dans les propositions de Chomsky la première étape dans les années 50 avec l'article important fondateur Three Models for the Representation of Language en 56 c'est la notion de grammaire transformationnelle et de règles de réécriture dans ces articles Chomsky propose une contribution fondamentale qui est restée d'ailleurs qui continue d'être enseignée aujourd'hui sous le terme de hiérarchie de Chomsky une description de langage formel de différents types de différents niveaux de complexité qui capturent différents types de régularité dans des objets linguistiques et j'y reviendrai l'an prochain je pense lorsque nous rentrerons dans le détail de la comparaison entre les grammaires humaines et les formes de grammaire artificielle qui peuvent être apprises par des animaux parce que là il s'agit de poser la question vraiment d'un point de vue formel quel type de grammaire formel un animal est-il capable d'apprendre mais très rapidement ici Chomsky donc dans cette étape de sa carrière note d'abord le caractère fondamentalement inadéquat des chaînes de Markov c'est-à-dire que le langage n'est pas une chaîne avec des délais temporels éventuellement ou des fenêtres temporelles dans lesquelles les mots s'enchaînent en fonction de ce qui précède ce n'est pas la bonne description du langage et Chomsky qui s'opposent de façon extrêmement violente à Skinner qui implicitement au moins proposait ce type de représentation du langage et Chomsky introduit la notion de phrase grammar qu'on pourrait appeler une grammaire syntagmatique en français dans lequel par le biais de règles de réécriture enchassées comme je vous l'ai montré tout à l'heure on peut obtenir des objets d'un caractère essentiellement infini parce qu'ils sont récursifs parce que les règles s'appliquent de façon récursive Chomsky c'est important de le souligner montre aussi dès le premier article que ces grammaires ne sont pas suffisantes qu'elles ne fournissent pas une représentation compacte des objets de la langue et qu'il faut leur ajouter la notion de transformation de cette structure profonde c'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau qui génère des objets linguistiques mais il faut aussi considérer qu'il y a une opération de type mouvement qui déplace certains de ces objets pour former par exemple des questions ou des phrases passives donc à la fois on voit ici apparaître en fait deux objets essentiels de linguistique contemporaine les arbres en chassé les opérations qui viennent déplacer certains de ces arbres pour les faire apparaître à d'autres endroits de la phrase donc cette première étape a évidemment un caractère fondateur Chomsky entraîne avec lui toute une série de linguistes de différentes langues et ce qui était fait au départ pour l'anglais commence à être fait pour d'autres langues et on voit apparaître alors une deuxième étape dans les propositions de Chomsky la deuxième étape qu'on pourrait appeler principes et paramètres et qui est caractérisée par un livre qui s'appelle Pisa Lectueuse qui sont des conférences qu'il a données à Pise et ce livre est publié en 81 ce qui se passe c'est que les linguistes rendent compte que si l'on voulait proposer des règles explicites de réécriture il faudrait le faire pour chacune des langues et on tombe alors dans un niveau de détail extraordinairement pointu dans lequel il faut multiplier sans cesse les règles de réécriture et Chomsky prend un peu de recul et avec d'autres linguistes notamment Luigi Rizzi il montre qu'il est possible à un niveau plus élevé d'identifier des principes universels et de voir que les variations interlangues agissent comme des paramètres la plupart du temps binaires qui font basculer les arbres dans un sens ou dans l'autre donc paramètres minimaux qui vont distinguer certaines langues qui permettent de séparer à la fois la part d'universel dans l'organisation des arbres et la part d'arbitraire on peut dire dans le choix mais restreint à de tout petits paramètres que font chacune des langues alors on peut citer plusieurs paramètres ils identifient à cette étape ce qu'on appelle aujourd'hui le paramètre du sujet nul c'est-à-dire le fait que certaines langues peuvent enlever le sujet et d'autres ne le peuvent pas vous savez qu'en français si je dis il parle par exemple je suis obligé de mettre le sujet il le pronom il en italien je peux dire parle et je ne suis pas obligé de mettre un sujet et bien cette distinction très simple très élémentaire est identifiée par Chomsky et par Rizzi comme étant un paramètre qui a en fait de très nombreuses conséquences qui est un paramètre profond dans le système qui a de très nombreuses conséquences sur l'organisation pas seulement de ces phrases avec un sujet mais de beaucoup d'autres arbres linguistiques et je vous réfère je vous renvoie à la conférence de Luigi Rizzi qu'il avait donnée ici au Collège de France il y a quelques années qui est disponible sur le site du Collège de France pour plus de détails un autre paramètre qui est extrêmement intéressant c'est le paramètre de direction de la tête head directionality en anglais la possibilité que la tête soit initiale ou que la tête soit finale dans un syntagme je vais essayer de vous expliquer ça dans la mesure où je le comprends moi-même mais c'est une situation assez élémentaire et qui en fait c'est une situation dans laquelle le programme de recherche Chomskyen rejoint le programme de la linguistique typologique tel qu'il a pu être développé par exemple par Joseph Greenberg à Stanford c'est la recherche d'invariants ou d'universaux linguistiques qui transcendraient les distinctions entre des langues particulières Joseph Greenberg a publié un livre extrêmement intéressant je crois que c'est en 1966 qui porte sur les universaux du langage et ce que fait Greenberg c'est qu'il identifie des régularités à travers une trentaine de langues qui concernent différents niveaux d'organisation du langage et notamment l'ordre des mots et le paramètre de direction de la tête est à rapprocher de l'universal ou de l'invariant numéro 4 de Greenberg que je voudrais vous lire ici l'invariant numéro 4 de Greenberg avec une fréquence très supérieure au hasard les langues qui suivent l'ordre sujet-objet-verbe sont post-positionnels sont post-positionnels alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un lien entre l'ordre du verbe et de son objet et l'ordre de la préposition et du nom en français on parle de préposition parce que on dit préposition parce qu'un objet comme sur par exemple précède le syntragme nominal donc on va dire sur la table mais on devrait parler d'adposition parce qu'il existe des langues dans lesquelles ce sont des post-positionnels et on va dire la table sur ou table là sur donc l'ordre des mots peut être modifié et varie suivant les langues et ce que repère Greenberg c'est qu'il y a un lien entre l'ordre verbe-objet et l'ordre préposition groupe nominal syntagme nominal en français effectivement le verbe précède son objet et la préposition précède le groupe nominal et ce que repèrent les linguistes qui proposent à ce moment-là le paramètre de direction de la tête c'est qu'il y a en fait beaucoup d'ordres qui sont gouvernés par un seul et même paramètre binaire donc en français par exemple je peux donner d'autres exemples si je dis le chat de ma voisine la tête du syntagme c'est chat et vous voyez que le complément de ma voisine vient après la tête de même si je dis croire que quelque chose croire que Jean est parti que Jean est parti suit le verbe croire si je dis est parti l'auxiliaire précède le verbe l'auxiliaire qui est la tête précède le verbe si je dis heureux de vous voir la tête c'est heureux c'est un adjectif et ce syntagme adjectival le complément de l'adjectif heureux de vous voir le complément suit l'adjectif dans tous ces exemples en français la tête précède le complément et bien il existe des langues dans lesquelles tout s'inverse et c'est vraiment comme une sorte de cristal qui d'un seul coup sous l'effet d'un paramètre semble se transformer se renverser complètement donc en Lakota qui est la langue des siyous ou bien en japonais pour ceux d'entre vous qui connaissent le japonais et bien toutes ces structures d'ordre des mots vont s'inverser et au lieu de en Lakota par exemple au lieu de dire l'homme on va dire homme le au lieu de dire au magasin on va dire magasin au j'arrive de la ville ville de j'arrive qui est un verbe seul autour de la maison maison là autour vous voyez ils se tiennent autour de la maison maison là autour ils se tiennent donc vous avez une sorte d'inversion quasi parfaite de tout l'arbre hiérarchique qui sous-tend ces phrases c'est un petit peu comme si la structure se comportait comme un mobile il faut essayer d'imaginer ces arbres syntaxiques comme des mobiles dans lesquels l'ordre n'est pas déterminé et certaines langues vont fixer un ordre dans un certain sens et d'autres langues vont faire tourner le mobile toutes les branches de ce mobile vont tourner de manière à prononcer la structure linéaire dans un ordre différent de celui de notre langue à nous alors selon Baker qui publie en 2001 un livre très accessible que je vous recommande qui s'appelle les atomes du langage parmi les langues du monde où l'ordre des mots importe il y a certaines langues dans lesquelles l'ordre est beaucoup plus libre que d'autres mais lorsque l'ordre des mots est relativement fixe 95% des langues appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories le paramètre de direction de la tête détermine une organisation très fondamentale des langues et quand on voit qu'il y a des langues comme le Lakota chez les Siyu et comme le japonais on voit que ça n'est pas un phénomène historique mais c'est un phénomène beaucoup plus profond qu'il y a à voir avec des sortes de structures cristallines ou atomiques dans notre cerveau probablement l'origine de ces structures l'origine du paramètre de directionnalité de la tête n'est pas encore comprise mais je pense que des phénomènes descriptifs commençant avec Greenberg continuant avec Rizzi et Chomsky nous montrent qu'il est indispensable de postuler un paramètre de ce type pour rendre compte des variations internormes même s'il y a bien sûr des exceptions et il faut s'intéresser aux exceptions mais c'est un phénomène statistique qui est extrêmement vérifié voilà donc l'approche des principes et paramètres va permettre d'essayer de regrouper les phénomènes universels du langage et de laisser de côté si l'on peut dire au niveau paramétrique un certain nombre de choix souvent binaires qui sont faits par différentes manques et puis il y a le Chomsky numéro 3 qui est celui du programme minimaliste où il introduit une description extraordinairement compacte de ce que peuvent être les objets de la linguistique et il introduit le verbe merge fusion en français fusionner comme étant essentiellement l'opération atomique qui permet de construire les arbres du langage selon lui tous les syntagmes seraient issus d'un seul mécanisme central donc une opération qui prend deux éléments quelconques et en construit un nouveau qui est la paire non ordonnée l'ensemble formé par ces deux objets donc imaginez que vous avez deux objets linguistiques peut-être deux morphèmes ou deux syntagmes et vous partez de A et B et l'opération merge va construire un petit bout d'arbre qui est formé par la paire non ordonnée A B mais l'objet C qui est ainsi formé est lui-même disponible il devient disponible pour d'autres opérations de merge et c'est ainsi que le système devient récursif et tout à fait possible de construire des arbres dans des arbres dans des arbres parce qu'on va appliquer successivement plusieurs opérations de merge alors il est évident que cette fusion est contrainte il faut supposer que les objets A et B ont des traits particuliers par exemple si l'un de ces objets est un verbe comme le verbe aimer il va avoir des traits particuliers syntaxiques comme le fait qu'il est transitif chaque objet du lexique mental chaque morphème va avoir des traits et l'opération de merge respecte les traits unifie les objets uniquement dans la mesure où leurs traits sont compatibles entre eux donc on ne va pas pouvoir dire aimer bleu mais on va pouvoir dire aimer le bleu parce que le bleu a formé un objet nominal et que aimer est capable de prendre comme objet un syntagme nominal et puis dernière caractéristique la paire donc C formé des objets A et B hérite de la catégorie de l'un des deux enfants donc une paire formée à partir d'une tête qui est un nom va devenir un groupe nominal je ne rentrerai pas plus dans le détail mais on voit ici qu'on arrive dans la linguistique contemporaine à des objets quasiment cristalliens extrêmement purifiés dans lesquels il y a des opérations tout à fait élémentaires et pour les neurosciences cognitives programme de recherche auquel j'appartiens ça soulève immédiatement la question de savoir comment réduire ces objets au niveau cérébral quel est le mécanisme cérébral qui sous-tend de tels objets s'ils existent alors on peut douter de cette capacité de prendre des objets linguistiques et d'aller chercher leur base cérébrale on peut se demander s'il n'y a pas une autonomie simple de la description linguistique et si ça ne s'arrête pas là est-ce que vraiment au niveau cérébral il doit y avoir une correspondance entre les objets linguistiques et l'organisation neuronale et bien dans la deuxième moitié de cette matinée je voudrais vous montrer que c'est possible qu'il est possible de trouver des correspondances entre donc une description qu'on peut dire comportementale ou linguistique et une description neuronale et je voudrais le faire par le biais de l'exemple de la phonologie donc dans la double articulation de Martinet je m'intéresserai dans les cours suivants principalement à l'organisation de la syntaxe c'est ça qui m'intéresse ces objets enchâssés mais aujourd'hui je voudrais vous montrer qu'au niveau phonologique la recherche est très avancée et que dans une certaine mesure on peut dire que le programme a réussi c'est-à-dire que les objets qui ont été postulés pendant un siècle par les linguistes ont fini par trouver leur correspondance au niveau cérébral et c'est un message d'optimisme parce que cela nous dit qu'il y a vraiment une unité de la science cognitive et que ce qui commence par une description comportementale va finir par pouvoir être analysée purifiée jusqu'à trouver une correspondance à un niveau strictement mécanique dans l'organisation du cerveau alors le système phonologique vous savez que c'est un des grands succès de l'analyse linguistique du XXe siècle dû notamment à ce qu'on a appelé l'école de Prague avec Roman Jacobson et Nikolai Trubetskoy les linguistes qui s'intéressent au système phonologique parviennent à une analyse extrêmement fine qui classifie qui organise comme une sorte de tableau périodique des éléments les phonèmes de toutes les langues du monde qui conduit par exemple à l'alphabet phonétique international vous voyez que c'est très intéressant c'est un petit peu comme la chimie il y a une décomposition progressive des objets de la linguistique donc les mots se décomposent en phonèmes mais en syllabes puis en phonèmes on ne rentrerait pas plus dans le détail mais ce qui est intéressant c'est que les phonèmes eux-mêmes peuvent être analysés sous forme de traits phonétiques un petit peu comme les molécules se décomposent dans l'atome les atomes eux-mêmes maintenant on sait qu'on peut considérer qu'ils sont formés d'électrons de neutrons de protons eux-mêmes formés de quarks alors ici de quoi s'agit-il et bien les linguistes ont postulé qu'il existe des dimensions le plus souvent binaires discrètes symboliques qui sont choisies par les langues comme des traits phonétiques et qui viennent organiser les phonèmes sous forme d'un système les voyelles par exemple peuvent être organisées sous forme de ce qu'on appelle le plan vocalique on distingue deux axes dans ce plan qui sont distingués d'une part par l'ouverture de la bouche la bouche peut être plutôt fermée ou plutôt ouverte et dans une autre dimension par la position où se trouve la langue et qui peut être plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière donc vous avez des voyelles fermées comme I ou comme U qui sont distinguées par le fait qu'elles sont plutôt à l'avant ou plutôt à l'arrière et vous avez des voyelles ouvertes comme A ou comme O qui sont distinguées à nouveau par le fait qu'elles sont plutôt à l'avant ou à l'arrière et toutes les voyelles peuvent être organisées sur ce plan vocalique qui est une construction théorique construction linguistique dont on peut se demander si elle a une réalité même chose de façon un petit peu plus complexe ici pour les consonnes les consonnes peuvent être distinguées suivant plusieurs paramètres on distingue le lieu d'articulation plutôt vers l'avant plutôt vers les dents plutôt vers le voile du palais on distingue le mode d'articulation qui va séparer à la fois suivant le type de mouvement les occlusives ou les constructives et puis les voyelles orales où le souffle passe plutôt par la bouche ou nasale le souffle passe plutôt par la cavité nasale et puis enfin en fonction du voisement des consonnes voisées et non voisées c'est tout un système de traits élémentaires discrets qui va distinguer par exemple les consonnes peut-te-que j'espère que vous pouvez voir ici peut-te-que versus be-de-gue qui sont distinguées verticalement par le voisement et horizontalement par le lieu d'articulation donc tout un système formel qui est nécessaire pour rendre compte des variations phonémiques interlangues des changements de phonèmes à travers l'histoire des confusions qui sont faites par les sujets entre phonèmes etc. système formel dont je voudrais vous montrer maintenant dans un article extrêmement récent paru dans Science en 2014 avec l'équipe de Eddie Chang qu'il a une correspondance au niveau neuronal dans le travail de Mesgarani et collaborateurs les auteurs font appel à une capacité récente qui est d'accéder chez les patients qui souffrent d'épilepsie à des enregistrements de très haute densité de l'activité corticale vous voyez que pour explorer l'épilepsie les chirurgiens de plus en plus maintenant et notamment aux Etats-Unis installent des grilles d'électrode qui sont placées directement à la surface du cortex qui sont de très haute densité et qui vont essayer de capturer très finement le phénomène épileptique je ne parlerai pas du tout du volet clinique de ces recherches mais c'est évidemment dans l'intérêt du patient que ces électrodes sont placées pour étudier le phénomène clinique et pour le localiser éventuellement préparer une intervention chirurgicale qui va guérir les patients de leur épilepsie mais entre deux crises d'épilepsie il est possible d'enregistrer des signaux corticaux issus de ces électrodes et dans le travail de Mesgarani et collaborateurs ils enregistrent les réponses de ces électrodes dans le cortex temporal supérieur à 500 phrases qui sont énoncées par 400 personnes différentes donc ça va très très vite en quelques dizaines de minutes le patient est soumis à toutes sortes de phrases comme celle-ci and what eyes they were dont on voit ici le spectrogramme et on peut donc constituer un tableau des réponses de ces électrodes en fonction des stimuli qui leur sont présentés ce qu'on appelle réponse ici ce n'est pas directement les décharges neuronales c'est ce qu'on appelle les réponses dans la bande gamma c'est-à-dire la puissance émise dans une bande de fréquence assez élevée entre 75 et 150 Hertz qui semble refléter l'activité moyenne des neurones sous la chambre une sorte de moyenne des décharges neuronales alors on voit tout de suite ici chaque ligne est une électrode la densité de la couleur ici représente la quantité d'activation gamma dans chaque électrode en fonction du temps et vous voyez que certaines électrodes répondent de façon très forte au moment où la phrase est présentée d'autres répondent un petit peu moins et surtout différentes électrodes répondent à différents moments de la phrase ce qui est remarquable avec ces enregistrements intracortico c'est le signal sur bruit c'est-à-dire une seule présentation de la phrase suffit à obtenir une réponse tout à fait mesurable alors comment analyser ces signaux et bien beaucoup du travail de Mezgarani reposent sur une analyse particulière ils ont étiqueté chacune de ces phrases on sait exactement où sont chacun des phonèmes ou début de chacun des phonèmes de ces phrases dans la mesure où c'est possible on a placé une étiquette temporelle et on a calé les réponses neuronales par rapport au début de la présentation de chaque phonème et on voit apparaître ici donc un tableau où vous avez les phonèmes verticalement et différentes électrodes horizontalement et pour chacune vous avez le temps qui se déroule de la gauche vers la droite vous voyez immédiatement que lorsqu'on regroupe les réponses de cette manière-là on s'aperçoit que la plupart des électrodes ont des phonèmes préférés par exemple la première électrode ici elle répond principalement aux plosives peu de queue et elle répond très peu aux autres phonèmes l'électrode 2 semble répondre aux fricatives l'électrode 3 répond aux voyelles elle n'a pas l'air de répondre aux consonnes qui font décharger les autres électrodes mais elle répond aux voyelles basses en particulier c'est-à-dire les voyelles ouvertes et postérieures comme A A en anglais l'électrode 4 répond aux voyelles hautes comme I et à un certain nombre d'autres consonnes ou semi-consonnes l'électrode 5 répond aux nasales comme Ne Me N il y a quelques autres consonnes c'est absolument extraordinaire de voir qu'avec des électrodes qui sont quand même des objets assez gros qui sont séparés de quelques millimètres et bien il existe une organisation cérébrale suffisante qui n'est pas si microscopique que ça puisqu'on peut la séparer par ces genre d'instruments et voir que différents phonèmes font décharger différentes régions du cortex on voit aussi que les catégories auxquelles ces électrodes répondent n'ont pas l'air arbitraires du tout toutes les plausibles sont regroupées et ça a l'air de refléter l'organisation très phonétique alors pour le voir mieux Mesgarani et collaborateurs créent ce tableau massif peut-être si je reviens en arrière un petit peu d'abord on enlève la dimension de temps ici donc ici vous avez le temps et vous voyez que les neurones répondent très rapidement après l'arrivée d'un phonème donné quelques dizaines de millisecondes après enfin les électrodes plutôt répondent c'est pas des neurones individuels à nouveau et on va résumer cette réponse par la colonne en noir ici qui donne un indice de sélectivité de la réponse au phonème d'accord donc on voit ici toutes ces colonnes noires parce que l'électrode répond de façon significative à tous ces phonèmes et beaucoup moins aux autres alors ensuite on va regrouper toutes ces réponses dans un grand tableau nous avez toutes les électrodes ici c'est vraiment c'est un grand jeu de données plusieurs dizaines d'électrodes qui sont présentées ici et plusieurs dizaines de phonèmes qui ont été présentés au sein des phrases et le tableau a été trié il a été trié suivant ces deux axes avec une méthode qui crée un dindrogramme ici qui regroupe de façon de proche en proche les électrodes ou dans l'autre sens les sons qui ont les réponses qui se ressemblent le plus vous voyez par exemple que toutes ces électrodes ont été regroupées ensemble parce qu'elles sont des réponses qui se ressemblent énormément où dans le sens inverse les phonèmes 2 et 2 ont été regroupés ensemble ici parce qu'elles ont des électrodes qui se ressemblent énormément donc une sorte de double tri de cette matrice ici et alors on voit immédiatement apparaître une structure magnifique d'abord donc dans le regroupement des électrodes en fonction des phonèmes auxquels elles répondent on voit que plusieurs électrodes répondent à des catégories similaires de phonèmes on voit apparaître des espèces de carrés dans cette matrice ici qui reflètent le fait que les électrodes répondent à des phonèmes similaires et dans le sens inverse quand on regroupe les phonèmes en fonction des électrodes qu'ils activent on voit apparaître une structure de similarité entre les phonèmes qui partagent les mêmes traits phonétiques alors par exemple on voit ici les plosives sont ici et au sein des plosives on devine qu'il y a une structure particulière par exemple ces électrodes ont tendance à répondre à 2 et 2 en même temps alors pour le voir mieux Mesgarani et collaborateurs créent un tableau dans lequel on voit les préférences de chaque électrode pour des traits phonétiques particuliers et on s'aperçoit qu'effectivement on peut décrire les réponses de ces électrodes comme une préférence pour certains traits phonétiques vous voyez par exemple que toutes les électrodes de gauche répondent très vigoureusement aux plosives et pas aux autres types de consonnes nasales par exemple vous voyez qu'à l'intérieur de ces électrodes on peut faire des distinctions plus fines en fonction du lieu d'articulation entre les consonnes dorsales coronales ou labiales et que les fricatives sont organisées également avec des électrodes particulières les voyelles avec une distinction entre les voyelles antérieures et les voyelles postérieures etc. c'est une organisation extraordinairement fine qui est détectée ici au niveau des réponses électrophysiologiques du cerveau poursuivant l'analyse les auteurs descendent au niveau du code particulier des voyelles et des consonnes au niveau des voyelles ils montrent que les réponses peuvent s'expliquer par une sensibilité aux formants et en particulier aux premiers et aux deuxièmes formants par-delà la simple réponse aux premiers formants ici qui donne la fondamentale de la voix de la personne qui énonce la syllabe alors cette notion que ce sont les premiers et les deuxièmes formants qui portent l'information vocalique une notion très ancienne issue de l'analyse psycholinguistique qui se trouve ici validée par ces enregistrements neuronaux chacune de ces électrodes qui est sensible aux voyelles semble en fait être sensible à une combinaison particulière non linéaire de sensibilité aux formants premiers ou aux deuxièmes formants qui ensemble composent une voyelle et ce qui est tout à fait remarquable c'est que si on prend toutes les voyelles qui ont été présentées dans ces phrases et qu'on regarde ensuite par une technique qui s'appelle multidimensional scaling d'échelle multidimensionnelle si on regarde comment les similarités neuronales entre ces voyelles s'organisent dans un plan donc on demande à cette technique de multidimensional scaling de créer un plan avec les réponses neuronales en plaçant les voyelles de sorte que les distances entre ces points reflètent les ressemblances entre les réponses neuronales et bien on retrouve uniquement sur cette base objective d'analyse des réponses neuronales on retrouve instantanément le triangle vocalique ou le plan vocalique qui était l'objet de l'analyse de la linguistique de la phonologie en linguistique on retrouve deux dimensions qui correspondent au niveau à la dimension d'ouverture de la bouche et à la dimension du lieu d'articulation il y a une correspondance entre l'organisation acoustique du premier et deuxième formant et l'organisation de neurones au niveau des consonnes on retrouve de la même manière des réponses du cortex qui reflètent des distinctions phonologiques entre traits phonologiques particuliers ici j'ai choisi d'illustrer il y a beaucoup de données dans ce papier de Science c'est un article extrêmement riche mais j'ai choisi d'illustrer les distinctions qui portent sur le voisement la durée d'établissement du voisement ce qu'on appelle en anglais voice onset time et vous voyez que si on regroupe les consonnes en fonction de ce délai de la durée d'établissement du voisement certaines électrodes ne font pas de distinction particulière en fonction de cette durée d'établissement du voisement mais d'autres électrodes font des distinctions qui sont tout à fait radicales c'est à dire qu'elles ont une activité importante en deçà d'une certaine valeur mais pas au delà ou inversement et le point où se situe cette discontinuité dans les réponses neuronales est précisément le point qui distingue les plausives voisées qu'on appelle voisées c'est à dire beux de gueux et les plausives non voisées comme un peu de gueux donc il y a au niveau neuronal une discontinuité des réponses l'introduction d'une réponse catégorielle là où évidemment au niveau acoustique les réponses devraient être continues il y a une continuité du signal acoustique qui est transformée ici par le cerveau en une discontinuité des catégories internes de ce trait phonologique alors on peut conclure de ce travail que le cortex temporal supérieur code des traits phonétiques et on peut discuter est-ce que c'est encore un codage acoustique ou est-ce que c'est déjà un codage linguistique évidemment on peut montrer que les réponses de ces électrodes résultent d'une analyse acoustique mais on peut aussi montrer que cette analyse acoustique est en quelque sorte dirigée vers les paramètres qui sont pertinents dans la langue du sujet il y a une réponse non linéaire de ces électrodes qui est alignée précisément avec les frontières phonétiques qui permet de catégoriser par exemple les consonnes en fonction de leur voisement et il y a une combinaison non linéaire parfaitement ajustée pour coder les sons du langage comme les voyelles qui sont utilisées dans la langue de la personne le savoir où s'arrête la représentation acoustique et où commence une représentation strictement phonologique discrète n'est pas toujours facile mais une manière de le faire c'est de regarder ce qu'on appelle la perception catégorielle des consonnes et ici je voudrais citer un autre article en fait antérieur du même groupe d'Eddie Chang qui dans Nature Neuroscience montre que les réponses neuronales sont catégorielles exactement comme le sont les représentations perceptives des consonnes alors ils utilisent pour cela un continuum synthétique de syllabes ici vous voyez le spectrogramme de ces différentes syllabes et je vais vous les faire écouter j'espère que vous avez perçu que ça a changé ça commence à changer n'est-ce pas alors j'espère que vous partagez cette impression on entend bien qu'il y ait un continuum parfait ici vous voyez ce qui change c'est la pente du deuxième formant mais ce qui est perçu ici c'est trois catégories ba da ga c'est plus facile je pense si vous êtes anglophone mais quand même je crois qu'en français on perçoit aussi ces trois catégories et ce qui est extrêmement intéressant qui a été noté par de très nombreuses expériences en psycholinguistique comme en comportemental c'est qu'il y a une perception catégorielle pardon j'ai perdu ma souris mais je vais essayer de vous faire écouter ça si je vous fais écouter par exemple le 3 et le 5 ou le 4 et le 6 je pense que ça ça marche bien vous entendez deux consonnes différentes j'espère que c'est le cas si je vous fais écouter la même différence entre 1 et 3 vous n'entendez pas de différence il y a la même quantité de différence physique entre ces stimuli mais la perception est catégorielle nous percevons une différence catégorique quand on se situe au niveau de la frontière quand on franchit la frontière alors que nous ne percevons pas de différence entre ces mêmes stimuli lorsqu'ils sont à l'intérieur de la catégorie ce sont des travaux extrêmement classiques Chang et collaborateurs s'appuient ici sur pratiquement 50 ans d'études de la perception catégorielle des phonèmes mais donc ils vont enregistrer les réponses neuronales à ces objets et regardez comment s'organisent ces réponses neuronales dans le cortex temporal supérieur gauche et la première chose qu'ils montrent c'est que si l'on utilise les réponses neuronales pour créer un classificateur de ce qui est entendu donc ici chaque case de cette matrice qui est ici en bas à gauche représente un classificateur qui a été entraîné à discriminer par exemple le premier item du deuxième item le premier item du troisième le premier du cinquième du cinquième etc vous voyez que c'est donc ce qu'on appelle un classificateur multivarié qui a été entraîné à se servir des réponses neuronales pour essayer de deviner qu'est-ce qui était présenté et bien le classificateur vous voyez est absolument incapable de distinguer à l'intérieur de chaque catégorie c'est pour ça que cette matrice est essentiellement bleu foncé ici alors que la discrimination augmente soudainement quand on franchit la frontière de catégorie et on est capable de distinguer un de cinq mais pas tellement un de quatre on peut organiser ces réponses neuronales à nouveau suivant un plan en utilisant à nouveau cette méthode de multidimensional scaling et on voit que les réponses neuronales s'organisent suivant des clusters suivant des groupes ici vous voyez que toutes les réponses au phonème 1 à 4 au son 1 à 4 sont regroupées entre elles toutes les réponses au dernier sont regroupées ici toutes les réponses aux situations intermédiaires sont regroupées ici autrement dit bien que le stimulus soit continu les réponses neuronales ont tendance à être organisées de façon catégorique et ceci peut être montré de façon encore plus claire si l'on compare les catégories neuronales avec la perception subjective donc l'une de ces courbes je crois que c'est la courbe en pointillé c'est la perception des sujets les sujets rapportent avoir perçu bas avoir perçu d'a avoir perçu ga l'autre courbe c'est la discrimination issue des réponses neuronales telles qu'elles ont été mesurées des réponses cérébrales telles qu'elles ont été mesurées et vous voyez que on arrive à la même courbe de discrimination avec des frontières qui sont placées pratiquement exactement au même endroit sur la base des réponses neuronales et sur la base des réponses subjectives du sujet donc il y a bien au niveau de ce code dans le cortex temporal supérieur des catégories qui coïncident avec les catégories de la perception qui sont donc une sorte de trace neuronale des frontières catégorielles de la langue alors évidemment ce qui est décodé peut être décodé peut-être la preuve ultime que l'on commence à comprendre le code neuronal c'est lorsqu'on est capable de l'utiliser pour synthétiser des sons nouveaux des situations nouvelles ici les auteurs font une hypothèse extraordinairement simple c'est toujours le même groupe avec Mesgarani en particulier ils disent c'est très simple si jamais j'ai identifié chez un sujet donné quelles électrodes répondent à quel phonème et quelles sortes de spectres les fait réagir je peux inverser le procédé je peux synthétiser un spectre correspondant à la séquence de réponses cérébrales que j'ai observées et donc ici vous avez pour plusieurs mots qui ont été présentés le spectrogramme du mot d'origine la reconstruction de ce spectrogramme sur la base des réponses neuronales en superposant des spectrogrammes issus de chacune des réponses de chacune des électrodes et une reconstruction un peu plus complexe fondée sur une combinaison non linéaire des mêmes phonèmes je vais vous faire écouter vous verrez que ça n'est pas parfait mais on commence à pouvoir prendre les réponses neuronales et les convertir en une sonorité correspondante donc à chaque fois vous allez entendre l'enregistrement d'origine ensuite la reconstruction linéaire et la reconstruction non linéaire voilà vous avez entendu ça n'est pas parfait mais on reconnaît quand même la présence des plosifs par exemple on reconnaît très bien la structure syllabique donc on sait où sont les voyelles on reconnaît un certain nombre d'éléments on n'est pas tout à fait à une forme de décodage il faut dire que l'objectif de certains groupes de recherche qui travaillent sur ce sujet c'est d'arriver à une interface cerveau-machine c'est-à-dire que la personne puisse activer des structures dans son cerveau sans nécessairement parler et que la machine convertisse ces réponses neuronales en une production explicite de paroles on peut imaginer que des patients locked-in ou des patients qui n'arriveraient plus à s'exprimer puissent retrouver de cette manière-là l'usage de la parole c'est une perspective qui est encore un petit peu lointaine mais qui je pense est anticipée par ces premiers travaux en tout cas ce que ça montre aussi c'est qu'on commence à comprendre suffisamment le code élémentaire de chacun des phonèmes pour pouvoir créer des représentations qui sont décodables et le dernier point sur lequel je voudrais vous mentionner une étude récente c'est la capacité de généraliser à partir de ces traits phonologiques c'est une chose que Mesgarani et collaborateurs avec Edith Chang ne font pas de façon explicite mais qui est faite dans cet article de Correa et collaborateurs l'idée est extrêmement simple si vraiment vous avez une sorte d'alphabet élémentaire de traits phonétiques et que les phonèmes sont issus de la combinaison de plusieurs de ces traits et bien il devrait être possible d'identifier au niveau des réponses cérébrales les caractéristiques les signatures neuronales en quelque sorte de ces traits phonétiques et il devrait être possible de montrer que le même trait phonétique et donc la même description au niveau cérébral intervient dans plusieurs phonèmes différents ici par exemple dans cette étude ils utilisent des contrastes entre fondé sur le lieu d'articulation d'abord et puis ensuite fondé sur le mode d'articulation distinguant les plosives et les fricatives et enfin sur le voisement voisé ou non voisé et le point est extrêmement simple c'est que s'il existe des traits phonétiques et si ces traits phonétiques sont en quelque sorte détachables de sorte qu'un phonème est constitué d'un sac de traits phonétiques et bien il devrait être possible d'entraîner un classificateur à distinguer par exemple en fonction du lieu d'articulation en l'entraînant uniquement sur les plosives donc distinguer peu et peu d'une part versus te et de d'autre part et si ce classificateur identifie une réponse cérébrale propre à un trait phonétique le lieu d'articulation et bien il devrait être possible de généraliser à des nouveaux phonèmes qui sont cette fois-ci des fricatifs c'est pas trivial du tout parce que si ça fonctionne ça veut dire que ça valide l'analyse linguistique qui dit que derrière des phonèmes qui ont l'air très différents les uns des autres il y a en fait un trait commun il y a un trait commun qui distingue peu-be-versus-te-de et peu-ve-versus-se-ze qui est le trait de lieu d'articulation et ceci peut être fait évidemment pour chacune des trois propriétés qui sont modulées ici le lieu d'articulation le fait qu'on ait affaire à une occlusive et une fricative et le voisement alors sans rentrer dans le détail je vous montre juste cette image qui dit que oui c'est possible j'attire votre attention sur l'échelle qui est extraordinairement faible le hasard serait 50% le décodage parvient à quelques pourcents de plus que le hasard mais on peut montrer que c'est significatif c'est-à-dire qu'on a réussi à extraire du cerveau un pattern une configuration d'activité mesurable par IRM fonctionnel que cette configuration d'activité d'abord distingue par exemple l'éplosive sur la base du lieu d'articulation et ensuite que cette discrimination généralise à des nouvelles consonnes qui partagent ce même trait phonétique il est intéressant de voir que les régions que vous voyez ici qui permettent d'arriver à faire mieux que le hasard dans ce genre de discrimination et de généralisation comprennent les régions temporales supérieures gauche et droite qui ont été étudiées par Mesgarani et collaborateurs c'est là que se situent les électrodes dans le travail précédent mais vous voyez que d'après ce travail d'IRM fonctionnel d'autres régions cérébrales seraient également capables de faire ce même type de distinction il y aurait un code distribué pour ces traits phonétiques ça reste à mon avis à valider les statistiques sont quand même très justes ici mais ce n'est pas impossible du tout par exemple qu'au niveau des codes articulatoires qui se situeraient dans le cortex moteur et pré-moteur ou au niveau de codes de la mémoire de travail phonologique que l'on localise traditionnellement dans cette région pariétale inférieure gauche il puisse y avoir un codage sous forme de traits phonétiques donc ce que suggère ce travail c'est que les traits phonétiques existent qu'ils sont vraiment cachés derrière l'organisation sous forme de phonèmes et qu'en fait ils sont plus répandus encore que ne le suggère le travail de Mesgarani et collaborateurs ils ne sont pas seulement dans le cortex temporal supérieur mais ils sont peut-être ailleurs aussi dans le cortex alors cette série de travaux me semble constituer un début de preuve que les objets abstraits postulés par la phonologie sont en fait des objets concrets implémentés dans notre cerveau et ce sera ma conclusion l'analyse de la représentation corticale des phonèmes soutient fortement les conclusions issues de près d'un siècle de recherche en phonologie pour les voyelles l'existence d'un espace vocalique pour les consonnes l'existence de traits phonétiques discrets, catégoriels dont les combinaisons composent les consonnes de la langue et c'est donc tout ce premier niveau d'André Martinet qui est ici qui commence à avoir une description au niveau neuronal évidemment à chaque fois qu'on fait une découverte de ce type de nombreuses questions sont ouvertes la question de l'universalité ici ce sont exclusivement des locuteurs de la langue anglaise qui ont été étudiés ce serait très intéressant de voir comment cette représentation phonologique cérébrale varie d'une langue à l'autre on peut se poser la question de la prédiction ici chaque phonème a été extrait d'une phrase et on fait comme si ce phonème avait été présenté de façon isolée mais ce serait très intéressant de voir dans quelle mesure il y a un phénomène prédictif qui fait qu'on peut anticiper les phonèmes suivants et il y a un article tout récent du même groupe d'Edith Chang qui montre effectivement qu'à ce niveau phonologique on se situe probablement à mon premier niveau de la représentation des séquences temporelles donc le cerveau effectivement est capable d'anticiper et aussi de calculer des probabilités en marche arrière donc on peut montrer que la réponse neuronale dépend de la probabilité d'obtenir un certain phonème à un moment donné mais aussi de la probabilité que ce phonème survienne étant donné ce qui suit bon je ne rentre pas dans le détail on peut aussi se poser la question du mécanisme des règles phonotactiques ça n'est pas du tout abordé par le travail de Mesgarani et collaborateurs il suppose qu'il y a une sorte de combinaison par superposition de phonèmes mais il doit y avoir derrière une organisation sous forme de règles qui composent des syllabes avec elles-mêmes un noyau vocalique une coda etc donc il va y avoir beaucoup de travail évidemment pour continuer à analyser cette représentation cérébrale de la phonologie mais je pense que les fondations sont là alors dans les cours suivants nous continuerons cette analyse mais cette fois-ci au niveau syntaxique de la même manière exactement plusieurs siècles d'analyse syntaxique suggèrent l'existence d'un autre type d'organisation qui est fondée cette fois-ci sur des syntagmes enchâssée les uns dans les autres et j'espère vous avoir convaincu que ce niveau de représentation syntagmatique enchâssée récursive est indispensable à la description du langage alors nous nous poserons donc la question de l'existence de cette représentation au niveau neuronal quels sont les aires cérébrales impliquées comment cette représentation peut-elle être codée est-ce qu'on peut faire des hypothèses comment est-elle calculée en temps réel lors de l'écoute de la phrase je dois vous dire tout de suite que nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions c'est un programme de recherche qui est en cours les réponses ne sont pas encore là mais j'essaierai de vous montrer où en est ce programme de recherche au niveau international je termine en vous mentionnant un certain nombre de références utiles si vous intéressez à ce sujet bien sûr vous trouverez toutes ces diapos sur le site du Collège de France j'ai choisi ici des références à plusieurs niveaux très différents pour des livres très accessibles vous pouvez consulter le livre de Baker par exemple les atomes du langage ou le livre de Pinker pourquoi pas l'instinct du langage qui est traduit en français pour des livres un peu plus techniques et reflétant plus la complexité des arguments en linguistique contemporaine le livre de Sportich et Copman est quand même très accessible et en même temps va très très loin dans l'analyse linguistique ou le livre de Moreau dont je me suis beaucoup servi The Banderies of Babel et puis tous les autres références que vous trouvez ici et je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !